Bonjour, je m'appelle Alexita Dufault, membre de l'association Collective Jeune Pousse. Je viens vers vous aujourd'hui parce que j'ai une petite annonce. Dans pas longtemps, nous allons lancer une série d'activités que nous avons baptisées Classe de Judo. Les classes de Judo, c'est simplement des sessions qui peuvent être des présentations, des ateliers pratiques ou des séances de déchanges au cours desquelles on va aborder des thématiques et des sujets très concrets. Nous parlerons des sujets tels que la nutrition, des sujets tels que la préparation mentale pour les compétiteurs, la gestion du club, la recherche de financement. Nous essaierons tout au long de ces sessions-là de partager, de changer, de distribuer de la connaissance qui permettront à tous les animateurs, à savoir les encadreurs, les judokas, même les compétiteurs jeunes ou moins jeunes et les parents à assimiler ces choses, ces outils qui sont importants pour réaliser leur rêve. Ce type de programme entre effectivement dans les missions de notre association parce que nous essayons de fournir des outils qui permettent aux enfants de se réaliser sportivement et académiquement ou professionnellement. Nous vous invitons à être aussi nombreux que lors de nos précédentes activités. et surtout, nous vous précisons que la première activité qu'on va mener serait une activité basée ou centrée sur la nutrition. L'idée, c'est d'aider ou de parler avec les judokas, de faire des sessions pratiques pour leur dire ou pour découvrir finalement qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qui est bien de manger quand on est compétiteur selon la période de la saison. Parce qu'on ne mange pas la même chose quand on est à une semaine de la compétition que quand on est en train de faire la PPG en début de saison. Et aussi, selon la période de sa carrière, quand on est pré-adolescent ou adolescent, ce n'est pas la même nutrition, ce n'est pas le même profil que quand on est un athlète de 30, 33, 35 ans. Donc, on va discuter de ce genre de choses. On va travailler avec des nutritionnistes qui vont dire exactement, qui vont partager avec nous, on aura des sessions pratiques. On va aussi essayer d'être très concrets dans ce sens que le contenu de la formation ou des sessions pratiques qu'on va mettre en place, il ne sera pas axé sur des profils d'aliments qu'on ne connaît pas. On parlera des choses que n'importe qui peut connaître ou auxquelles n'importe qui peut avoir accès quand il va au marché. On essaiera d'aborder la chose pour que d'un point de vue économique, que ce soit faisable, parce que ça ne sert à rien de partager un plan qui, dans la pratique, est impossible à réaliser. Donc, nous vous invitons à être très attentifs quand le programme sera complètement monté. Nous reviendrons avec vous pour vous donner une planification plus exacte. Merci beaucoup et bonne journée à vous. All right. All right.